Courses à large, on est vraiment un secteur actif en pleine expansion. On a vraiment besoin des ingénieurs pour le développement de tous les systèmes embarqués et puis toute la partie structure. C'est vrai que l'Estaca a plein de compétences qu'on peut mettre en application au sein de la Courses à large. C'est la décarbonation des modes de propulsion des navires et la limitation, voire la fin des rejets atmosphériques pour protéger la planète. La minimisation des impacts sur l'environnement des navires qu'on construit à Saint-Nazaire vont être concernées nécessairement la propulsion, l'hydrodynamique, mais également tout ce qui est production et consommation d'énergie à bord. Et enfin, je n'oublie pas le traitement de l'eau et le traitement des déchets. C'est de trouver des solutions pour décarboner, notamment tout ce qui est transports maritimes. Et on travaille en particulier sur une solution de traction vélique des navires de transports de marchandises. C'est l'énergie, la production d'énergie en mer. En fait, il faut savoir que la France est le deuxième territoire ultramarin au monde, le plus grand au monde. Du coup, il y a énormément d'énergie à tirer de la mer, l'énergie du soleil, des vagues, de la marée. Et puis le deuxième défi, c'est vraiment le nettoyage, la protection des océans. Aujourd'hui, on a des océans qui sont surpollués et il faut vraiment faire des choses dans ce sens-là. Et c'est vraiment les deux grands défis de l'océan aujourd'hui, du point de vue de l'écologie et de l'innovation. Pour concevoir, réaliser et entretenir les sous-marins et les bâtiments de surface. Les ingénieurs ont différents rôles, mais globalement, un rôle d'étude, de conception. En l'occurrence, de la solution que nous, on a imaginé. Et puis après, de tests et de mise en service de notre produit, ce qui représente un panel de métiers, même concernant l'ingénierie, assez large. Les besoins en utilisation de l'océan pour le transport, voire pour la gestion des ressources, vont devenir énormes et il va y avoir énormément de besoins en nouvelles solutions, en innovation et en conception, réalisation de nouveaux projets. Aujourd'hui, une industrie qui produit des objets aussi gros a nécessairement besoin de beaucoup de monde et donc de beaucoup d'ingénieurs, que ce soit en conception ou en réalisation, au montage. L'océan appelle plein d'innovations, plein de nouvelles technologies en lien avec sa protection, avec la production d'énergie, la défense, le transport. Et c'est un secteur qui est extrêmement ouvert, ouvert aux changements, ouvert aux nouveautés et dans lequel il est très facile de proposer des nouvelles idées et de les appliquer. Je pense vraiment que c'est un terreau très fertile pour les ingénieurs pour déployer pleinement leurs compétences puis surtout pour s'amuser et pour essayer de changer le monde. Tout est un peu à faire aujourd'hui quand même et on a besoin de têtes bien faites et bien pleines qui ont envie d'imaginer et d'inventer et d'inventer le navire de demain. Pouvoir recruter à terme des ingénieurs ayant reçu une première formation technique concernant le domaine naval. Participer à la naissance et accéder à un nouveau vivier de jeunes ingénieurs et d'étudiants. Et la localisation, l'aval, est intéressante pour nous, pour nos sites Grand Ouest. Le GICAN s'est investi dans la construction de cette nouvelle filière navale parce qu'il sait toutes les difficultés qu'ont les entreprises à embaucher et à recruter et on accueille avec plaisir en fait cette nouvelle filière qui va augmenter le nombre d'ingénieurs qui s'intéressera au naval. Merci d'avoir regardé cette vidéo !